Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.NET. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Oui, Mario, comment vas-tu mon cher Mario? Je pourrais aller mieux, d'ailleurs vous pouvez peut-être écouter à ma voix, que j'ai la voix un peu rauque. La semaine dernière, j'ai eu les premiers picotements dans le fond de la gorge. Tu sais que ouf, est-ce que c'est une grippe, est-ce que c'est la grippe A1H1 ou juste un rhume? C'était juste un rhume, mais je ne réussis pas à m'en débarrasser. Mais Mario, est-ce que c'est un rhume d'hommes? Non, c'est un rhume du Québec. Ça va être le fun au montage, tu vas tousser tout le long de l'émission. C'est ça, ça se peut qu'on les laissera, écoutez, un petit toussement de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Puis moi aussi, j'ai eu des bobos, j'ai eu mal au dos, des douleurs énormes la semaine dernière. C'était tellement, tu sais, avec l'âge, les années... Tu sais, quand on est jeune, on regarde les plus vieux, puis « Oh, une malle de dos, ben oui! » Et quand ça nous tape, bon, la réalité nous rattrape, quoi. Mais on n'est pas pour parler de nos petits bobos. Non. Avec nous, Emmanuel Gaillot. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Puis, on profite de la présence d'Emmanuel à Montréal pour enregistrer avec lui une émission sur ce que je vais décrire comme étant les environnements de formation collaboratifs. On pourrait appeler ça des dojos de développement ou des coding dojos en anglais. En tout cas, c'est le but de la discussion, puis c'est de clarifier qu'est-ce qu'on entend par environnement de formation collaboratif ou en tout cas en équipe. On est chanceux parce que c'est un sujet qui n'est pas juste une passion, mais que tu connais bien, parce que ça fait plusieurs années que tu expérimentes avec les environnements. Tout à fait, oui. Ça va faire bientôt cinq ans. Bientôt cinq ans, hein? Ça va vite. Nous, hey, tu sais que dans un mois, ça va faire cinq ans qu'on fait le podcast. Cinq ans? Oui, hein? Ben voilà, c'est donc là. C'est le même âge, un peu de casse-t-il. C'est quasiment à faire un party. Cinq ans, je n'aurais jamais cru ça. On a eu notre centième il n'y a pas longtemps. Oui, mais cinq ans, c'est aussi un jalon important. Eh oui. Eh, en tout cas, on va espérer qu'on va être entre là encore pour un autre cinq ans. On va y aller par bloc de cinq ans. Emmanuel, la formule, c'est toujours la même. Elle est simple. C'est biographie au début. On va essayer de situer qui tu es pour permettre aux auditeurs d'avoir un peu une compréhension de qui est notre invité. En même temps, ça permet souvent d'expliquer notre parcours, qu'est-ce qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Puis ensuite, forcément, on va voir discuter avec toi de ce qui te passionne, donc des codings d'audio. Puis comme je t'expliquais avant d'entrer dans l'entrevue, le but, c'est d'expliquer, il y avait une souffrance, il y avait une problématique, puis vous avez cherché à la résoudre, puis permettre aux gens de comprendre et d'apprendre votre expérience. Mario, Mario, arrête, la bio. Oui, la bio. Mario s'emballe souvent au début de l'émission. Emmanuel, tu n'es pas québécois, tu es parisien ou français de la région? Je ne suis pas parisien du tout, au départ. Moi, je viens de l'ouest de la France, une ville qui s'appelle New York, qui n'est pas très loin de La Rochelle. Des fois, quand je parle de La Rochelle, sur le continent américain, et j'en connaisse, sinon, c'est de la région Poitiers, Bordeaux, Nantes, enfin, voilà, on écarte un peu plus, là. Un beau coin de la France. Barretti, là. Oui, parce que là, depuis plusieurs années, tu vis sur Paris. Voilà, là, ça va faire maintenant, ouf, ça va faire cinq ans que, non, non, bien plus que ça, ça fait sept ans que je suis sur Paris. Oui, parce que tu es ici au Québec, parce que tu as joint tout dernièrement la firme Pixis, qui a des bureaux en France, des bureaux au Québec, et, bon, par la force des choses, tu te retrouves au Québec pour une période d'un mois, je pense. Voilà, c'est ça. Juste avant que le vrai hiver commence, donc, si j'aimerais te revenir en plein hiver... Et les questions que je revienne, je fais une petite semaine en février, donc... Ah, le plus beau mois. Là, tu vas voir la lèche. Le plus beau mois. Parait-il aussi, donc, voilà. Février, c'est le mois où je suis né, donc, c'est pour ça que c'est un beau mois. Est-ce que tes études en informatique ont commencé quand tu étais en région, ou ont commencé à Paris? Non, enfin, je ne suis pas resté dans l'Ouest. J'ai fait mes études à Lyon, et puis, par la force des choses, en fait, j'ai fini par trouver du travail à Paris. Comme bien du monde. Comme bien du monde. Puis, contrairement à un certain nombre de gens, par contre, moi, j'ai vraiment beaucoup adoré cette ville, et j'y suis resté, voilà. Parce que tu as été, pendant plusieurs années, chez Octo, qui est un cabinet conseil en architecture. Puis, est-ce que c'est quand tu étais chez Octo que tu as découvert l'agilité, ou en tout cas les pratiques agiles, ou c'était quelque chose que tu avais déjà rencontré dans... C'est quelque chose que je connaissais avant, en fait. Je suis rentré chez Octo pour aider Octo à développer, justement, une expertise sur l'agilité. Moi, je découvre, en fait, l'agilité par Extreme Programming, ce qu'on appelle le bouquin blanc, le livre de Ken Beck, Extreme Programming Explained, Version 1, pourtant. Je pense qu'il y a une traduction française, maintenant. Il y a une traduction française, effectivement, que je crois que c'est Laurent Bossavie qui a fait cette traduction. Je ne sais plus exactement comment s'appelle le livre, mais effectivement, il y a eu une traduction... Il doit y avoir, en tout cas, le mot « extrême » et le mot « programmation », quelquefois... Alors, il y a eu deux livres, en fait. Il y a eu une traduction du livre de Kent, et il y a eu un livre où ils ont été quatre co-auteurs. Bon, il y avait Laurent aussi. Il y avait aussi Dominique Williams, Régis Médina et Jean-Louis Benard, et qui s'appelle « Gestion de projet de point extrême programming ». Mais lui, par contre, qui est vraiment une écriture, ce n'est pas une traduction, simplement, du livre de Ken Beck. Et en particulier, une incorporation d'un vocabulaire français, d'une culture française aussi, qui est un peu différente, de la manière dont les projets sont gérés aux États-Unis. Donc là, tu tombes sur le livre où quelqu'un te recommande le livre? Alors, c'est une histoire... Là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu compliquées et drôles, à mon avis, intéressantes. En fait, ma dernière année d'études d'ingénieur informatique, je la passe aux États-Unis. Je la passe à Saint-Louis. Et puis, un peu par le hasard des choses, je me retrouve à écrire de la musique pour les gens qui font du théâtre et de la danse. Parce que, comme beaucoup d'informaticiens, tu as écouté artistes aussi. Oui, peut-être. Voilà. Bon, là, c'est encore une autre histoire. On ne va pas aller jusque-là. Oui, il se trouve qu'à cette époque-là, j'écris de la musique. Et ce qui m'a amené à m'intéresser au micro, aux tables de mixage, etc. Donc là, on est en 97. Et il se trouve que... Voilà. Finalement, je décide que le milieu du théâtre et de la danse, c'est un milieu très intéressant. Au point où je fais mon service civil. En France, à l'époque, on devait faire un service national. Et je fais un service civil en Thaïlande. Et puis, j'ai l'idée de revenir aux États-Unis, dans cette université, pour travailler avec des gens que j'avais rencontrés à cette époque-là, dans le milieu du théâtre, et de passer un diplôme de master's en art de la scène. Et rapidement, en fait, je me retrouve à beaucoup m'intéresser à la question de la responsabilité. C'est déjà des sujets qui m'intéressent. Est-ce que finalement, un spectacle, toute la responsabilité de la réussite ou de l'échec revient-elle uniquement au metteur en scène ou pas ? Qui est la personne la plus puissante dans l'équipe ? Est-ce que c'est important ou pas qu'il y en ait une ? J'ai déjà des connaissances de travail en équipe, en informatique. Et vraiment, c'est des questions qui prennent beaucoup de sens pour moi. Et donc là, on est en 2000. Et vraiment, par hasard, sur… Parce que là, tu as fait une maîtrise en art dramatique, je ne sais pas si on… C'est ça, oui. Oui, en art dramatique. Performing Arts. Et je me retrouve donc sur le campus à Saint-Louis, aux États-Unis. On est en 2000. Et je lis un livre, en fait. Je suis sur la librairie du campus et je feuillette des bouquins. Puis je regarde la section informatique, voir ce qui est sorti. Parce que je continue à aimer l'informatique aussi. Et je tombe sur ce bouquin blanc qui a un format un peu différent. Il y a la couverture qui sort. Je regarde, c'est écrit gros. Je trouve ça intéressant et ça parle de responsabilité. Extreme Programming. Déjà, par tâche à l'invite. Alors, il se trouve en plus qu'à l'époque, en fait, j'avais déjà travaillé moins d'un an à Paris en informatique. Pour la SNCF. Et j'avais commencé à regarder les groupes de news, des choses comme ça. Et il y avait un groupe de news, Extreme Programming. Je n'avais rien compris de ce qu'il y avait dedans. Il y avait une espèce de roadmap, un graphique totalement incompréhensible. J'avais juste trouvé le nom très, très cool. Et j'avais absolument rien compris de ce qu'il faisait. Puis là, je vois un bouquin. Même nom. Je me dis, OK, il y a peut-être un truc à prendre. Et j'ai vu ce bouquin en une heure et demie, en fait, dans la librairie, en me disant, ce truc est génial. C'est une époque, en fait, où je fais très attention à mes sous. Je n'ai vraiment pratiquement rien pour... Je suis une vie d'étudiant normale, quoi. Et je me rappelle vraiment avoir fait le choix conscient de me dire, OK, je vais acheter ce livre. Je vais le mettre, je ne sais plus, c'était 25, 30 dollars. Et je dis, je vais acheter ce livre. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Et tellement important que j'ai fini par écrire une thèse, en fait, un mémoire de master sur ce sujet-là. Sur dire, regardez, les gars, c'est génial. En informatique, il y a des gens qui se sont intéressés. Typiquement, ce truc-là qui nous intéresse, on va essayer de faire pareil en théâtre. Et donc, j'ai mené un projet collaboratif en itération, où il n'y avait pas de metteur en scène, mais que des metteurs en scène. Où on essayait de tout intégrer dès le départ, etc. Ça a été une expérience très intéressante. Je me suis rendu compte que j'ai couvert la collaboration à cette époque-là. Je me suis rendu compte que finalement, ce que je trouvais génial en informatique, il n'y avait que 0,1% des informaticiens qui le faisaient. Et très ironiquement, quand je reviens en France et que je parle de cette expérience, les gens me disent, regardez, c'est génial. Au moins, dans le théâtre, ils ont compris, ils font des trucs comme nous, on le préfère. Je dis, non, ce n'est pas tout à fait ça. Bref, et c'est un peu comme ça qu'en rentrant en France en 2002, je me suis retrouvé à rencontrer les Parisiens avec Laurent, justement, Laurent Bossavik, qui tenait le groupe à l'époque. Et puis, les gens étaient sympas avec moi. Donc, je suis resté, on va dire, c'est un peu ça, quoi. L'histoire de la découverte de l'agilité. Donc, c'est 2000, quoi, en fait, pour moi. Mais est-ce que, parce que, bon, tu as réaxé ta carrière vers l'informatique, mais est-ce que tu continues à faire du théâtre ou à t'intéresser au théâtre? Pour l'instant, c'est vraiment entre parenthèses. C'est toujours un truc qui me fait très envie. À l'heure actuelle, bon, pour tout un tas de raisons, c'est un peu compliqué en France. Pour moi, il y a cinq milieux où la réputation est le premier asset qu'on peut avoir. Et la réputation que j'avais dans le théâtre était surtout aux États-Unis, un endroit où les Français ne connaissent absolument personne, et peu connaissent l'endroit d'ailleurs, même. Et tout ça sur fond d'une crise en France des intermittents du spectacle et d'un statut qui est extrêmement menacé. Ce qui est, voilà, moi arrivant en disant, « Ouais, je ne connais personne, mais j'ai plein de volonté, je suis même prêt à bosser gratuitement si vous voulez, c'était même pas la peine. » Donc, j'ai fait quelques trucs. J'ai fait un peu de travail expérimental. J'ai traduit une pièce, j'ai réuni des gens pour faire une lecture publique. Ça a bien marché, on a eu envie de continuer. Puis c'est un moment où, en fait, moi, j'ai commencé aussi à me rendre compte que j'avais plein de choses à dire sur le milieu collaboratif en informatique et dans le milieu extrême-programming en particulier, dans des conférences. Et c'est ça. Et voilà, tout ça fait que subitement, il y a un endroit où c'est facile pour moi de parler, d'avoir un auditoire. Il y a un endroit où c'est moins facile pour moi de creuser mon trou. Et je cherche encore, en fait, une équation intéressante qui ferait que je peux continuer à me ressourcer dans une communauté qui est très importante pour moi et arriver à faire du théâtre de manière viable. Je n'ai pas encore trouvé ça, mais ça va t'advenir. Mais dans un sens, parce que tu fais dans le domaine d'informatique, tu retrouves une partie, peut-être pas 100%, mais un certain pourcentage de ce qui t'intéressait dans l'art dramatique. Puis, on ne se cachera pas. C'est parce que les projets, des fois, c'est très dramatique. Peut-être parce que les projets, c'est très dramatique. En fait, non. Très principalement, c'est une de mes grandes frustrations, d'ailleurs. Je ne retrouve pas dans l'informatique ce que j'ai trouvé dans le théâtre, ce qui m'a plu dans le théâtre. En particulier, à savoir que quelque chose qui m'a fasciné dans le théâtre, c'est que les gens travaillent ensemble, mais plus que ça, ils mettent de leur vie ensemble, à côté de tous les dysfonctionnements que ça peut avoir. Mais il y a vraiment l'impression de partager quelque chose d'important ensemble, qui, à mon avis, est un peu plus dry, un peu plus sec dans le milieu informaticien. Je trouvais que c'était un peu moins vivant. Et aussi, vraiment, une discussion de tous les instants, à savoir si ce qu'on fait est présentable, est intéressant, est vivant, est esthétique, ou pas. Enfin, une grande, grande considération sur la beauté, sur l'esthétique, qui, moi, me manque cruellement, en fait, dans le milieu de l'informatique, où, pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une large part qui est liée à l'esthétique aussi dans l'écriture. Mais le point que tu amènes est intéressant, parce que c'est vrai que, dans beaucoup d'équipes, on se refuse à se poser même la question « qu'est-ce qu'on présente à notre client? » Tout à fait. On évince même la discussion, parce qu'on ne veut pas affronter le fait que, bien, peut-être qu'on est loin d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire comme équipe, parce que, pour beaucoup de gens, c'est juste un travail, puis quand il arrive 4 heures l'après-midi, bien, c'est « bye-bye, je m'en vais à la maison. » Et c'est quelque chose que j'ai appris à respecter aussi. Je me suis rendu compte que c'était bien aussi d'avoir des gens qui faisaient l'informatique juste parce que c'était un travail. Ce n'est pas mon cas, en fait. Il se trouve que, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire quelque chose pour lequel je ne suis pas passionné. Et si je peux tout à fait comprendre et respecter des personnes qui pensent que c'est juste un travail et de l'argent pour faire des tas d'autres choses à côté, c'est très bien. Ce qui me manque, c'est des gens passionnés, en fait, dans des équipes passionnées. Mais ce que je retrouve, en fait, c'est plus ce que moi j'ai recréé, on va dire. Enfin, je revendique beaucoup d'influence, en fait, de ces années où j'ai étudié le théâtre et pratiqué le théâtre dans ce que je fais aujourd'hui en informatique, on va dire, où il y a une grande part de... Certes, c'est intéressant de théoriser, mais il y a une grande part où c'est important de faire les choses aussi et de voir ce qui se passe de ce qu'on fait, ce qu'on appellerait dans le théâtre des répétitions. Si on s'entraîne plein de fois à faire la même chose, fatalement, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose de nouveau, d'intéressant, qu'on n'aurait pas découvert juste si on avait vraiment, vraiment réfléchi très, très fort à ce qu'on allait faire et qu'on l'avait fait une seule fois. Donc ça, c'est moi quelque chose qui est très important pour moi, cette idée de faire les choses et de voir ce qui se passe de ce qu'on fait. C'est une belle image que tu viens de donner quand tu parles de l'image de répétition. On n'imaginerait pas des acteurs faire aucune répétition et tout de suite aller en général, parce qu'on se dit, écoute, ce qu'on doit présenter. Mais à quelque part, quand on programme, on se stresse peu souvent, on va avoir pratiqué, ce qu'on va créer comme code, tu vois, c'est la première fois et la seule fois où on va faire ce code-là… Sauf si on a appuyé sur RM étoile et on s'est trompé. Oui, ou si on… Ça arrive des fois qu'on retombe dans des problèmes déjà connus. On se dit, ah, ça, j'ai déjà, mais souvent, on va récupérer le code ailleurs. Les répétitions en théâtre sont-elles ce que sont les tests en informatique? Je ne sais pas. Pour moi, on rentre dans le spéculatif. Toutes les analogies et métaphores ont leurs limites, mais si on prend le risque d'essayer de la continuer un peu, pour moi, la répétition, c'est les itérations, si on prend l'agilité, le fait de dire, en fait, qu'à chaque itération, on va s'entraîner à livrer quelque chose et on va dire, à la limite, quelque part, la démonstration, c'est un filage. Parce qu'à chaque répétition, on ne répète pas la même chose. Voilà, on va ajouter des éléments. On va regarder les choses différemment. On va se dire, ah, ça, c'était intéressant, mais finalement, on va l'enlever parce que c'est plus cohérent avec le tout, etc. Et il y a aussi cette confiance dans le processus de répétition. Il y a cette confiance qu'on ne va pas tout comprendre tout de suite, mais que ce n'est pas grave. Il y a un script, on va commencer par simplement le lire. Puis après, on va voir comment on peut se déplacer autour de ce script. Puis une fois qu'on aura appris tout le texte, on va pouvoir avoir un nouveau sens, un arc général. Et on découvre au fur et à mesure des itérations. Exactement, un peu la même chose. Donc pour moi, c'est ça. Et si on pousse un cran encore plus loin, au sein d'une itération, je pense qu'on peut s'entraîner à mettre quelque chose en pré-prod. On peut s'entraîner à faire une démonstration, en fait. Et ces entraînements successifs, de faire la pré-prod et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas jusqu'au point où on sait le faire en une seconde, c'est tout ce processus d'entraînement qui fait qu'on découvre aussi la manière de travailler et ce qu'on cherche à faire ensemble. Écoute, je pense que c'est une bonne introduction pour situer ce dont on va parler. Donc on va faire la pause, puis on vient pour parler d'environnement, de formation collaborative. Eh bien, d'accord. Assister aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.dotnetmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.NET. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.dotnet-expertise.com. Emmanuel, on vient avant la pause de parler un peu plus philosophiquement de la justification, mais concrètement, si on expliquerait qu'est-ce qu'en anglais, les Américains appellent un coding dojo ou un… Un dojo de développement, oui. Premièrement, quelle souffrance à chercher à répondre? C'est une souffrance bien personnelle au départ. Il faut savoir. Puis au final, finalement, quand on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent aussi, on se rend compte que ça peut servir à d'autres. Mais il y a un moment très précis pour moi, en fait, c'est printemps 2005. Je reviens de la première conférence agile à laquelle je vais, d'ailleurs, qui est XP 2005, Garmisch-Partenkirchen. Et je suis avec Laurent. Je suis en train de calculer subitement, je ne sais même plus si c'était 2005 ou 2004. C'était peut-être 2004. Je ne sais plus. On parle de Laurent Bossadi. Laurent Bossadi, tout à fait. Et on se retrouve dans l'avion ensemble à rentrer. Et Laurent me dit, c'est quand même dommage, on devrait trouver un moyen de faire en sorte que les gens se retrouvent pour apprendre à programmer et puis ne pas apprendre à programmer sur le code de production parce que ce n'est pas un environnement propice à apprendre. Et c'est un moment, moi, où je me rappelle des moments où je fréquentais un club de go à Paris où il y avait une manière d'apprendre à jouer au go qui, moi, me fascine complètement. Je ne sais pas si vous connaissez le go. Moi, je connais pas. On va parler deux secondes. Le go, c'est un jeu on va dire l'équivalent culturel des échecs, mais en Extrême-Orient. Beaucoup jouent au Japon, en Chine, en Corée. Et ce qui me fascine énormément dans ce jeu, c'est la manière dont a été intégré dans le jeu l'apprentissage aussi. Il y a tout un système de handicap qui fait que même un joueur très peu expérimenté va pouvoir rendre une partie intéressante contre un joueur qui est relativement bon. et il y a aussi toute une tradition sur comment aider un joueur moins expérimenté à être meilleur. Et en club, après, il y a aussi des techniques pour apprendre aux gens à jouer à jeu. Un proverbe, moi, qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là, qui est l'idée d'abord on entraîne la main, puis ensuite on entraîne les yeux, puis ensuite on entraîne le cerveau. C'est-à-dire, en fait, on va commencer par apprendre à quelqu'un qui débute à jeu à jouer des séquences, jouer un enchaînement de coups, on va dire, qui consiste à poser des pions sur un plateau. Et il va apprendre ça par cœur. Il va apprendre ça par cœur. Il va répéter, en termes de répéter encore, 50 000 fois un geste jusqu'au moment où le geste est tellement naturel qu'il n'est plus décomposé. Mais tu sembles à nous dire, tu apprends juste à déposer, par exemple, un pion, comme si tu aimerais dans un jeu d'échecs à déposer une reine ou à déplacer. Tout à fait. Sauf qu'on ne parle pas de juste placer un pion. On parle de quand je place ce pion, le meilleur coup qui vient ensuite, c'est pour l'adversaire de placer un autre pion. Et puis là, la meilleure réponse que je peux faire, c'est ça, etc. Et en fait, il y a tout un enchaînement de coups où il y a des gens qui ont réfléchi avant qui savent, qui ont dit, ok, on décrété, ok, c'est ça, le meilleur enchaînement. Il va peut-être y avoir une séquence de 10 coups où c'est intéressant de jouer cette séquence et de ne pas y réfléchir. Un peu comme quand on parle aujourd'hui de pattern, mais pattern d'implémentation. Exactement. Où est-ce qu'on est vraiment à très, très bas niveau. On n'est pas dans des patrons de haut niveau, mais au niveau du code. Et c'est une époque, en fait, où on commence par avoir quelqu'un qui nous montre une séquence. On apprend à la jouer, à la prendre par cœur. On apprend ensuite à la reconnaître dans des diagrammes pour dire, ben là, effectivement, il faudrait jouer tel ou tel coup. Et c'est un moment, en fait, ce passage entre l'apprentissage par cœur et la vision non plus déjà séparée, mais de la séquence dans son ensemble qu'intervient cette notion intuitive qu'on appelle entraîner l'œil, en fait, qui est la notion d'esthétique. C'est la notion, on va dire, ça, c'est un coup qui est beau, ça, c'est un coup qui est lourd, qui n'est pas intéressant, qui fait souffrir le jeu, etc. On commence à parler vraiment de l'affectif et avant même ensuite de parler du cerveau, dire, OK, entre plusieurs choix possibles, c'est-à-dire à partir d'un moment où je commence à avoir une idée de je peux jouer cette séquence ou telle autre ou telle autre. On peut commencer à parler de ce qu'on appelle combiné, ça veut dire essayer de réfléchir à ce qui peut se passer ensuite et ce qui devient le plus intéressant et ce qu'on peut choisir. Mais avant cette étape-là, il y a toute la notion d'esthétique, donc la notion de qu'est-ce qui est un beau coup, qu'est-ce qui est un coup qui est plus moche, plus lourd, moins habile, moins intéressant. Et je reste convaincu, en fait, par cette influence que j'ai eue, qu'on peut arriver à communiquer des principes de conception en informatique de la même manière. Je me dis, je trouverais ça génial qu'à un moment donné, dans 15 exercices différents, quelqu'un puisse montrer une séquence, dire, cet exercice, c'est intéressant de le programmer de telle manière. Il y a une séquence, qui fait que c'est intéressant de le faire de cette manière plutôt qu'une autre. Et puis que les gens apprennent à faire ces séquences de cette manière-là, plutôt qu'on a cramé le code et subitement, il est 2h du matin et je me sens comme une pauvre crotte et j'apprends dans la douleur. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'il y a un autre moyen d'apprendre que d'apprendre dans la douleur ? Donc Laurent me parle de ça, de cette idée, il faudrait qu'on se retrouve pour programmer ensemble. Moi, je réfléchis beaucoup à cette époque-là, comment est-ce qu'on peut communiquer des principes de conception autrement que dans la douleur ? Et l'idée fait son chemin. Laurent me dit, tiens, il faudrait qu'on fasse une salle d'entraînement pour appeler ça un dojo. Il a réfléchi un peu de son côté. Parce que lui, je pense qu'il fait du judo. Je n'ai aucune idée, en fait, d'où lui vient cette analogie. C'est Laurent qui trouve un moment l'analogie, alors sur une expression au début qui est plus rageuse que très constructive, mais qui consiste à dire, bon, quand on veut apprendre un art martial, on va apprendre le judo, on va se retrouver dans un dojo toutes les semaines, pendant 5 ans, 10 ans. Et puis là, au bout d'un moment, on sera un peu meilleur et puis on va réfléchir, effectivement, à ce qu'on veut vraiment se perfectionner et devenir professionnel ou pas. Quand on veut apprendre Java ou n'importe quel langage, on va dans le catalogue de formation de l'année et puis on prend 3 jours de cours intensifs et puis hop, on va sur un projet. Ou on lit 18 livres. Ou on lit 18 bouquins et puis on est baptisé expert et puis on fait ce qu'on peut. Et il y a vraiment cette idée au départ, aussi bien dans la tableau ou dans la mienne, il doit y avoir une autre manière, en fait, d'apprendre les choses. Ce n'est pas possible que ce soit la seule manière. Et donc, Laurent pense au dojo. Moi, je pense aux cours de Go, qui d'une certaine manière est considérés aussi comme un art martial métaphorique, mais un art martial quand même. Vient là-dessus aussi se greffer des cours de musique auxquels justement j'ai pu participer où le professeur nous disait « Vous avez toute la semaine pour travailler quelque chose, puis vous arrivez et vous présentez un truc, puis on va en discuter tous ensemble. » Et finalement, c'est aussi un format qui, moi, m'a intéressé. Donc, ce qu'on fait n'est pas précisément un dojo. Il y a une inspiration, il y a une impulsion au départ, mais ça tient aussi beaucoup d'un cours d'écriture, quel qu'il soit, où les gens vont préparer des choses chez eux, puis les montrer ensuite, et justement confronter des opinions sur, je pourrais appeler un texte au sens très large du terme, mais qui est quelque chose que quelqu'un produit en public, en fait. Et là aussi, je retrouve, moi, des influences théâtrales. Qu'est-ce que c'est que faire un geste quand je sais que d'autres personnes regardent ce que je suis en train de faire? Donc là, on est encore toujours dans le métaphysique. Tu veux peut-être que je décrive plus concrètement ce qui se passe? Mais si je comprends bien la formule que vous aviez prise quand vous avez parti vous autres les dojos de développement à Paris, c'était une formule un peu différente de ce qui a été fait dans quelques villes américaines où là, on partait plus sur un principe où est-ce qu'il y avait un ordinateur central, on avait des tests à écrire, chacun allait écrire un test pour valider... Même pas. Il n'y a même pas ça. Au départ, la première idée qu'on a, c'est vaguement, on est des informaticiens, on va se retrouver ensemble, on va programmer, puis on va voir s'il se passe. Et les premières séances, en fait, donc on se retrouve, je crois que les premières séances, ça doit être décembre 2004. Donc oui, c'était la conférence XP 2004. Donc décembre 2004, on se retrouve, on est, je ne sais plus, une dizaine, une quinzaine, un truc comme ça. Et puis on se dit, OK, on va programmer Catachop de Pragtafe qui est sur son site. Et puis on se met tous en binôme, et donc je ne sais plus, il y a cinq ou six binômes, et puis c'est un peu la course, c'est celui qui va y arriver le premier. Et puis après, on discute ensemble. Donc ça, au début, c'est un peu ça. Puis il y a un truc qui est sympa, mais qui tient un peu trop de la compétition. On n'a pas assez appris les uns des autres. On a du mal à parler de ce qui s'est mal passé, parce qu'on se dit, huit, les autres sont arrivés, moi je ne suis pas arrivée, c'est que je dois être un peu nul. Bref, il y a un truc qui ne me satisfait pas, et là aussi, il y a une espèce de gros hasard. En fait, je tombe sur le site de Warren Jeffries à cette époque-là. C'est l'époque où il est dans toute sa série sur comment programmer l'exercice de bowling en small talk. Et je me dis, c'est génial ce truc-là, je vais faire comme Warren Jeffries, je vais préparer cet exercice, puis je vais le montrer en public. Warren raconte qu'il fait ça dans les formations, lui, à l'époque. Et je propose ça. Ça veut dire, en fait, c'est la deuxième, troisième séance du dojo. Je dis, ben voilà, j'ai préparé un exercice, et puis je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Pour moi, ramène encore une fois des influences que j'ai pu avoir par le passé. Et là, il se passe un truc extraordinaire. Ça ne marche pas du tout, ça veut dire, on ne va pas plus loin mettons que l'exercice soit, je ne sais pas, dire sur une heure, et je n'ai pas programmé dix minutes, parce que déjà, il y a des discussions dans tous les sens, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Je me rappelle Bernard dire, mais laissez-le faire, il a préparé un truc qui pourrait... Bernard Notariani, mon frère, dit, mais laissez-le faire, il a préparé un truc qui pourrait au moins nous montrer. Et effectivement, j'essaie d'écrire trois ines de plus, et paf, c'est pareil. Il y a plein de discussions qui partent. Pour moi, c'est un grand choc de me rendre compte qu'il y a plein de manières de faire cet exercice du bowling. Déjà, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant d'avis et que ce soit autant passionné, surtout. À chaque fois que j'avais vu des revues de code jusque-là, c'était beaucoup plus plan-plan, et on ne dit pas grand-chose. Et là, pour la première fois, je vois des gens qui sont passionnés sur un travail en cours et qui me rappellent vraiment des discussions qu'on peut avoir quand on présente un bout de pièce de théâtre qu'on écrit ou quand on présente une pièce de musique à un groupe de gens qui ont tous envie de dire des tas de choses dessus. Et là, je me suis dit qu'il y a fatalement quelque chose à creuser. Il y avait tellement d'énergie et tellement de passion que je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose. Et en fait, c'est cette forme qu'on a commencé à creuser. Cette forme où il y a un ordinateur, il y a quelqu'un, il y a une personne. En fait, c'est ce qui est devenu la formule du dojo pour nous, en tout cas à Paris, c'est qu'il y a une personne qui code devant les autres. Et les autres sont là pour regarder comment cette personne code. Est-ce que vous passiez la main à d'autres personnes? Parce que j'ai lu quelque part qu'il y a des gens, c'était une personne qui écrivait un test, parce que souvent, on utilise un engin de test parce que c'est plus facile de valider et ça marche, ça marche pas. Puis après un test, bien là, tu passes la main à quelqu'un d'autre pour que ce soit vraiment collaboratif. Oui, alors, ce qui a été appelé le ping-pong programming à un moment donné. Je ne sais plus. Alors là, il faudrait refaire un peu d'archéologie, de comment les idées arrivent, en fait. Tout ça se passe à la même période, il se trouve que dès le départ, nous, on code en TDD, en développement piloté par les tests, essentiellement parce que les gens qui se retrouvent ces premières fois, c'est des gens, c'est les praticiens de Paris, du groupe Extreme Programming de Paris. Ils sont habitués de faire ça. Et OK, peut-être qu'en clientèle, on ne va pas l'avouer, on ne va pas toujours faire des tests. En tout cas, à cette époque-là, moi, j'ai parfois du mal encore à faire du TDD partout, tout le temps. Mais ce qui est clair, c'est quand je suis avec les gens qui font l'extrême programming, c'est hors de question que je n'écrive pas une ligne de code sans avoir écrit les tests avant. Il y a une espèce de, je ne sais pas, de réputation ou d'éthique, un truc. Non, là, quand même, là, on va faire les choses bien. Une pureté dans l'intention. Il y a une espèce aussi de reconnaissance. S'il y a des végétariens, on ne va pas préparer du roast beef, même si on sait que le roast beef, c'est bon. Il y a un moment, il y a des choses dont on ne va pas faire. Et là, je me retrouve, moi, dans un groupe. J'ai une question pour toi, Emmanuel. Vu que cette expérience-là a duré plusieurs années, est-ce que vous avez eu à vivre en cours de route l'intégration de gens qui arrivaient avec un bagage différent et que pour eux, il fallait qu'ils apprennent à faire des tests? Bien sûr. Et effectivement, là aussi, il y a un moment, pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience. Ça arrive, c'est à peu près au bout d'un an où, bon, il y a le truc qui est bien rodé et puis il y a des gens qui commencent à arriver, des gens nouveaux qu'on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, pas vraiment. Des nouveaux visages. Des nouveaux visages qu'on connaît de loin ou pas ou à un moment, il y a Christophe Thibault qui commence à faire des présentations à des groupes Smalltalk et puis il y a des gens qui arrivent qui ont dit « Tiens, je t'ai à ce groupe-là et j'ai vu quelqu'un faire un truc qui m'a dit de venir. » Voilà, donc on commence à avoir des gens qu'on ne connaît pas trop qui disent « Non, mais sérieusement, vous écrivez des tests tout le temps réellement ? » Et on dit « Oui, oui, on écrit des tests tout le temps. » Et en fait, il y a un peu différentes attitudes. Il y a des gens qui disent « Ok, ce n'est pas pour moi. Au revoir. » Il leur dit « Au revoir. » Et puis il y a des gens qui nous disent « Ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. » Et on dit « Reste un peu. » Et puis essaye. Et puis à chaque fois que tu ne vas pas y arriver, on va dire « Attends, attends, tu n'as pas écrit le test. » Et là aussi, il y a des gens qui trouvent ça frustrant et qui finissent par y arriver. Puis il y a des gens tout simplement qui sont un peu intrigués, qui se disent « Ce n'est pas possible. » Mais qui sont curieux de voir comment on peut faire ça. Et qui commencent à regarder. Et puis au bout d'un moment qui se disent « Bah si, ok. Peut-être que dans mon environnement ce n'est pas possible, mais il y a au moins un environnement pour une personne qui fait que oui, c'est possible pendant une heure d'affilée de toujours écrire un test avant d'écrire du code, de toujours écrire juste le code qui fait passer ce test et pas plus et de faire du remaniement continu. Et il y a un certain nombre de gens, oui, qui sont clairement mis à TDD à la suite de ça. Et donc la prise de conscience pour moi, c'est que finalement, c'était un bon format aussi pour apprendre des techniques de programmation en fait. Et pas seulement pour dire « Voilà comment moi je programme », mais clairement, on pouvait se dire « Tiens, il y a des choses à apprendre en termes de méthode un peu plus haut niveau, j'ai envie de dire. » Mais ça, c'était possible dans la mesure où est-ce que c'était toujours juste un petit groupe à la fois qui arrive parce que si vous seriez submergé, mettons, vous êtes un groupe de 10 puis il y aurait eu 30 personnes qui arriveraient qui auraient même fait de tests. Là, vous auriez pu perdre votre culture. Oui, tout à fait. Mais quand tu arrives, juste tu prends une personne pendant un mois, une autre nouvelle, donc tu gardes la culture initiale. Ce qui est, c'était une volonté aussi au départ, c'est un truc vraiment pour lequel je me suis battu, c'est pour pas qu'on fasse de pub. Ça veut dire en fait, il n'y a jamais eu de pub ce truc-là. Il y a, pendant un moment, on dit c'est un travail expérimental, on ne sait pas où ça va et en particulier, on ne veut laisser aucune promesse de bénéfice. On se dit, nous les gens qui font ça, c'est pour la curiosité et l'expérience. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, il y a quelqu'un qui programme devant 10 personnes et de voir ce qui se passe, mais pas en tirer de conclusions particulières. Puis on s'est dit, effectivement, très rapidement, on prend conscience de cette culture, de se dire, effectivement, ce serait assez facile d'avoir 20-30 personnes en plus, puis se dire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie finalement qu'il y ait plus de monde et puis qu'on soit là à dire toutes les trois minutes, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire les choses comme ça, nous. Et nous autres, comme vous autres, vous dites. Donc le groupe de formation, c'est intéressant qu'il soit limité à 10-15 personnes. Oui. Pendant un moment, même d'ailleurs, on a eu pendant assez longtemps ce chiffre magique de 8 où au-delà de 8, on savait qu'il fallait faire vraiment très, très, très attention parce que ça devenait le bazar et puis on ne s'entendait plus, on ne s'écoutait plus, on n'arrivait pas à participer assez tout en étant la personne. Oui, parce que c'est interactif si tu as un nombre élevé de personnes, tu perds cette interactivité-là. Donc, par exemple, si on est 50, si j'essaie d'apporter, je ne sais pas, un point de vue ou quoi que ce soit, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de parler parce qu'il y en a d'autres qui vont parler plus que moi. J'ai deux réponses par rapport à ça. La première, c'est que depuis récemment, à ma grande surprise, en fait, on a réussi à dépasser ce nombre de 8. Ça veut dire, on a passé une bonne partie en 2009 à avoir très régulièrement plus de 10 personnes. à atteindre des chiffres comme 15 et toujours avoir une qualité d'écoute, de dialogue et quelqu'un qui programme en face les autres. En fait, il y a même un type d'exercice particulier qui consiste à dire qu'on cherche à faire tous ensemble le même exercice et on a 5 minutes de temps de clavier et puis après, on passe le clavier à quelqu'un d'autre. Même cet exercice-là, en fait, on est arrivé à une limite où sur une heure d'exercice, finalement, il y avait 13 participants et puis on n'avait que 12 qui avaient eu le temps d'avoir le clavier. C'était la première fois que ça arrivait et où on est arrivé à un résultat très intéressant. Chacun a 5 minutes pour faire avancer le code. Tout à fait. Tout à fait. C'est un autre format d'exercice qu'on a pour explorer les choses. Est-ce que dans cet exercice-là, vous aviez des gens qui voulaient comme revenir en arrière? Bien sûr, c'est justement un des principaux intérêts pour moi de cet exercice-là. C'est la maîtrise de soi et d'accepter ce qui a été fait avant et de continuer à bâtir, plutôt de dire « Ah, mais ce n'était pas bien, on va tout réécrire ». Il y a des comportements qu'on a beaucoup en développement. Donc ça, il y a ce premier truc. C'est que finalement, cette limite de 8, elle est dépassable. Ça demande de l'entraînement, ça demande une certaine habitude du format. Mais quand les gens sont habitués et qu'ils ont quand même envie d'avancer, c'est possible. Il y a une deuxième type de réponse, c'est qu'en fait, on n'a pas fait de pub, mais assez rapidement, on s'est dit « Ça vaut le coup, en fait, de parler de cette expérience dans des conférences ». Donc, dès 2005, en fait, avec Laurent Bostavi, on se retrouve à faire des présentations. Je crois que la première, c'est Xpd Sheffield. Xp Sheffield, c'était pas Xpd. On se retrouve à Sheffield, on parle de ça. Il y a Rob Martin dans l'assistance qui trouve ça génial et qui commence à en parler partout aussi en Amérique. Mais on s'est dit « C'est intéressant de montrer ça à du monde » pour leur dire « Non pas, c'est bien vendez-en, mais essayez-vous aussi. Puis si vous avez des expériences différentes de la note, dites-le nous. Puis s'il y a des choses qui marchent pour vous qui sont différentes de ce qu'on a essayé, dites-le nous aussi. Puis on va essayer un peu de paralléliser les expériences pour voir ce qui se passe pour vous. Et dans ce genre de format-là, où on faisait juste deux heures, en fait, on disait « Voilà ce qui se passe chez nous, ça, c'est typiquement un truc qui ressemble à ça. » On s'est rendu compte subitement que s'il y avait 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, ça continuait de marcher aussi. Différemment, ça veut dire, en fait, on ne prend pas les questions de tout le monde. Il y a besoin de deux personnes. Une qui est vraiment modérateur et qui dit « Ok, tiens, il y a quelqu'un dans le fond qui a envie de poser une question. Tu vas t'arrêter de coder deux secondes qu'on essaie d'y répondre. » Mais ça continue de marcher. Donc vous faisiez des présentations en prenant la même formule où vous faisiez du code devant les gens. Tout à fait. Et aussi le rendori. Ça veut dire qu'on n'est plus à se dire « On va passer le clavier à tout le monde, mais on va faire quoi ? » Et puis au bout de cinq minutes, ça va être un autre qui va passer. Et puis ensuite, encore cinq minutes, ça va encore être un autre. Et en fait, on n'a pas tout le monde, mais il y a des gens qui viennent. Et puis des fois, sur 40 personnes, il y a peut-être 35 timides, mais il y en a cinq qui veulent vraiment vraiment prendre le clavier et essayer les choses. Puis les dernières dix minutes, il y en a un qui se lève et qui n'était pas dans les cinq premiers et qui a quand même envie d'essayer un truc. Et c'est un moyen. Ça demande beaucoup de courage quand on a envie de programmer cinq minutes devant 40 personnes. Mais c'est un moyen, finalement, où c'est possible quand même d'essayer des choses. Donc là, encore une fois, ce n'est plus du tout la même expérience. En particulier, le débrief n'est pas du tout le même. Après, c'est très important d'avoir un débrief. On dit « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et finalement, qu'est-ce qui fait que l'équipe aujourd'hui a réussi à finir l'exercice ou pas ? Là, le débrief n'est pas du tout le même à 44-10, mais il y a quand même des choses possibles encore. Mais avez-vous fait aussi des présentations qui sont plus comme des retours sur l'expérience, un peu comme les missions qu'on fait aujourd'hui où est-ce que vous discutiez « Ah, on fait ça » ou c'est toujours la formule de dire « On fait ça, on ne vous expliquera pas, on va le faire avec vous. » Il y a un peu les deux cas. Là, encore une fois, d'autres personnes diront d'autres choses. C'est très important que tout ce que je vous dis d'ailleurs à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est mon expérience personnelle de ce truc-là. Des dégâts qu'on ait l'expérience dès le départ, on a encore 3-4, vraiment avoir suivi cette expérience sur la durée. C'est évident qu'il y a des choses dont on est tous d'accord sur ce qu'on a envie de dire à propos du dojo. Puis il y a des expériences très personnelles. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois beaucoup dans ce format-là, c'est la question de transmission. C'est l'idée de dire comment est-ce qu'on peut communiquer des réflexes de conception à des gens sans que ça passe par la douleur. En tout cas, si ça doit être la douleur, ça doit être une douleur à une demi-heure et ce n'est pas à 2h du matin sur un projet où il y a des millions qui sont en jeu. Donc, dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre de mon attention, moi, il y a différents choix. À un moment donné, suivant ce que j'ai l'impression que l'équipe, enfin, le groupe de gens ce soir-là qui se retrouvent, suivant ce qu'il a envie de faire, je vais dire, tiens, on va plutôt tenter un exercice où je vais montrer quelque chose de A à Z et puis je vais vous montrer et puis c'est comme ça et puis je vais vous encourager à refaire la même chose. D'accord ? Apprenez-le par cœur, faites-le, puis la semaine prochaine, vous le refaites à votre sauce, avec vos outils, avec votre propre langage, d'ailleurs, et puis on discutera de ça. Mais ça, ça serait un peu comme quand on fait l'énergie et l'apprentissage du jeu du go, ça serait pratiquer la main. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, il y a un moment donné, en fait, où ça peut être intéressant de dire, ben là, j'ai envie de faire cet exercice, mais je sens qu'il va y avoir des tas de commentaires puis on va suivre un peu. Je vais inclure davantage les commentaires de l'assistance et dire, tiens, ben là, comment est-ce que vous, vous feriez ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Etc. Puis finalement, le groupe va peut-être dire, ben on aimerait bien aller dans une direction X. Puis moi, ça m'embête parce que j'avais préparé la direction Y. Mais j'ai l'impression que finalement, en suivant le groupe dans la direction X, il va se passer des choses intéressantes puis qu'on n'est pas si loin que ça de la direction Y puis qu'on va quand même y arriver. Et puis, ben je vais avec le groupe. On va continuer un peu. Puis des fois, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Ça demande des gens qui sont prêts à lâcher prise. Voilà, voilà. Donc c'est un peu autre chose. Et puis, il y a d'autres fois en fait où finalement, je vais me dire, j'ai envie d'explorer l'exercice. J'ai une idée de la réponse, mais ça m'intéresse qu'on le fasse tous ensemble. Alors là, c'est très différent. Il y a des gens pour qui cet exercice en fait, où on a 5 minutes de temps de clavier, ce moment où on a 5 minutes de temps de clavier en fait, et puis qu'on passe le clavier de l'un à l'autre. Pour certaines personnes, c'est plus facile parce que ça demande moins de temps de préparation chez soi avant. C'est moins exposant. En 5 minutes, on a moins le temps de dire de bêtises qu'en une heure. Le contrat est plus facile à remplir aussi. Bref, pour certaines personnes, en fait, c'est plus facile. Parce qu'on cible vraiment quelque chose de précis. Oui, oui. Certaines personnes, peut-être aussi, parce que c'est leur style, trouvent que c'est plus pratique, plus simple, plus facile, moins exposant ce genre d'exercice. Pour moi, au contraire, je trouve que c'est un exercice qui est beaucoup, beaucoup plus dur parce que ça demande beaucoup de travail d'écoute et beaucoup de travailler avec là où est parti le groupe, dans quelle direction il est parti. C'est plus difficile de dire, OK, je vais lâcher tout ce que moi j'avais prévu et puis on va plutôt faire... Ça peut, on pourrait même faire un peu d'analogie avec l'improvisation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est très proche, en fait, de ce qu'on pourrait appeler une improvisation de jazz. Ça veut dire où tout le monde connaît le thème et à un moment donné, en fait, c'est plus intéressant d'aller avec le flot et puis dire, tiens, on est parti dans cette direction, on va faire ça. Puis j'ai effectivement un moment où je peux m'exprimer pleinement et puis à un autre moment, je dois quand même suivre ça. Ou la fameuse Ligue nationale d'improvisation. Oui, tout à fait. Ou ce principe de base qui est de dire on ne dit jamais non. Parce qu'au moment où on dit non, en fait, l'histoire se coupe et puis tout le monde est en plan et puis il faut repartir et c'est dur. Donc, pour moi, j'attache vraiment, en fait, un niveau de difficulté à l'engagement que je demande, en fait, l'engagement, pas l'engagement en termes de commitment, mais en termes engagement. Comment les gens, en fait, se sentent engagés dans l'histoire et combien ils sont sollicités en tant que public et au point où d'ailleurs, à un moment donné, le public peut devenir aussi auteur de ce qui se passe. Donc, il y a différentes formules. Il y a la formule où effectivement, moi, je vais plus m'intéresser à dire on va entraîner la main ce soir. Peut-être parce que aussi, j'ai envie de préparer des exercices qu'après, je vais faire en formation. Puis c'est un bon endroit pour moi, m'entraîner en tant que formateur parce qu'il y a des gens qui sont prêts à scruter, à regarder très précisément et de manière très aiguë ce que je suis en train de faire et dire la manu quand tu dis ça, ça ne marche pas. Mais quand tu parles d'entraîner la main, il y a une tendance assez lourde. En tout cas, dans les derniers livres qu'on a vu arriver, je pense entre autres au livre de Ken Beck sur les implementation patterns, le livre de Neil Ford qui va sortir où est-ce qu'il reprend encore beaucoup, qui peuvent servir beaucoup de sources pour dire, ah, bien, pour s'entraîner la main, on va regarder tel patron d'implémentation. Oui, tout à fait. Puis là, on le code avec un exemple. L'exemple n'est pas si important que ça, c'est juste d'appliquer la recette parce qu'on veut s'entraîner pour se développer l'attitude d'être capable de le visualiser tout à l'heure dans notre travail et dire, ah, je revois le même… C'est exactement ça. Oui. Et il y a vraiment pour moi cette importance de dire tout ce qu'on fait, on le fait en laboratoire à un moment donné en une heure et à la limite, tout peut se passer. On peut même brûler le disque dur et ce n'est pas à la fin du monde. Mais ce qui est important, surtout, c'est de créer des réflexes qui font qu'après, quand on sera en situation professionnelle, cette fois sur un code qui va être en production où il y a des sommes conséquentes d'argent engagées, de se dire, d'être soit dans le cas en se disant, tiens, là, effectivement, il faudrait que je fasse telle chose, je n'ai pas beaucoup de temps. Plutôt que d'avoir le choix de dire, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est la première fois que je le fais, je n'ai pas l'habitude, allez, ce n'est pas grave, on va faire au plus court. Et puis, il y a le moment, en fait, où à l'inverse, si je me suis entraîné, si j'ai l'habitude de faire ça de manière réflexe, la question du temps n'a pas à se poser, je vais faire ça parce que c'est ça que je fais, parce que c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Puis, on sait que si on dit ça va me prendre une demi-heure, on sait que ça va me prendre une demi-heure parce qu'on l'a déjà fait deux à deux, trois, quatre reprises dans le passé. Dans des situations plus ou moins hostiles, dans des situations plus ou moins pressées par le temps et on sait qu'on sait le faire. On en dit tout un tas de cadres différents et qu'on va pouvoir le refaire. Donc, il y a cette première situation. Il y en a une deuxième pour moi qui est tout aussi importante, en fait, qui est quand j'arrive ou quand quelqu'un arrive sur un code qui existe depuis un an ou deux ou même trois heures, mais du code existant. Souvent, la première réflexion que les gens ont, c'est what the fuck, c'est quoi cette histoire, qui m'a pondu ce code de merde, d'accord ? Ce code, il pue, c'est dégâts, et puis on a cette espèce d'attitude qui est de dire c'est n'importe quoi. J'aurais jamais écrit quelque chose comme ça. Ou même si, enfin bon, peu importe, mais à la limite, je ne veux même pas rentrer dans l'idée de est-ce que je l'aurais écrit ou pas écrit. Ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné, je vois ce code-là, qu'est-ce que je peux en faire ? D'accord ? Il y a ce qui aurait pu se passer alternativement et puis on peut râler tant qu'on veut sur ce qu'il aurait fallu avoir à la place, mais on peut aussi se dire ce truc-là existe et qu'est-ce que je peux en faire ? Et si on a entraîné son œil à voir une séquence à l'avance, de se dire ok, c'est un peu pourri, mais j'arrive à voir derrière ce que ce code est, ce qu'il pourrait être à la place. Et non pas seulement ce qu'il aurait dû être, mais ce qu'il pourrait être, le chemin qu'il pourrait prendre si j'appliquais ces deux, trois trucs que j'ai l'habitude de faire le lundi soir, une fois par semaine en fait. Et c'est là aussi je parle d'entraîner l'œil puis entraîner le cerveau qui est de dire si maintenant je sais qu'il y a cinq ou six séquences de possibles, suivant le temps que j'ai devant moi, suivant le niveau de l'équipe, suivant combien elle est prête à me laisser toucher à du code que je connais ou que je ne connais pas, il y a un certain nombre de choses que je peux faire. Mais j'ai des options en fait. Et je peux commencer à accepter le code pour ce qu'il est, non pas juste que comme un paquet de crottes que ça aurait été tellement mieux si ça n'avait pas été ça et je me bouche le nez, je me ferme les yeux et puis je fais comme si le code n'était pas là. Sauf que le code il est là. à l'acceptation, à l'ouverture, à accepter aussi les choses qui existent avant et avoir une attitude pour moi qui est professionnelle, en fait, là je commence à sortir des gros mots, mais une attitude qui me paraît professionnelle qui est de dire je suis capable de donner le meilleur de moi-même quelle que soit la circonstance dans laquelle je suis ou bien, ou bien, ce qui est possible aussi, de rendre le tablier mais de le rendre vraiment et de dire dans cette situation-là, je ne peux pas vous aider et de savoir honnêtement que c'est au-dessus de ma force. Ça peut être aussi une bonne réponse. Ça peut être une bonne réponse. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage et de l'assurance et de la confiance que on peut lâcher le boulot là parce qu'on en trouvera un autre. Et ça, on le sait à partir du moment où on sait quel niveau de professionnalisme on peut avoir. Et je pense que c'est très compliqué d'évaluer ce niveau de professionnalisme sur du code de production parce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. C'est normal. Ce n'est pas un moment où on peut questionner son professionnalisme. C'est important par contre d'avoir des environnements où on est en sécurité avec des gens qui font le même boulot que nous auprès de qui ça ne va pas être la fin du monde s'ils nous disent « Là, tu sais, tu aurais peut-être pu faire les choses différentes. » Mais ces environnements de formation-là qui ultimement ne produisent pas du code pour aller en production, comment on justifie dans une organisation… Parce que l'expérience que vous avez vécue, c'était, bon, tous les gens le faisaient par eux-mêmes le soir. Tout à fait. Ce n'était pas des gens de la même société qui se rendent en prison. Mais comment on pourrait réussir à convaincre une société de dire « Ça vaut la peine d'investir. » Avez-vous essayé, quand tu étais chez Octo, par exemple, à mettre ça en place dans des organisations où les gens voyaient la valeur? Alors, pardon. Oui, j'ai essayé des choses chez Octo. Il y a des choses qui ont bien marché, d'ailleurs. Le message est passé. C'était très chouette. Il y a des choses que je n'ai pas essayées qui étaient de le vendre à cette époque-là. En fait, c'est pour moi le tournant maintenant. Je suis vraiment à cette étape où je me dis « Ok, j'ai vu des bénéfices se produire chez moi, chez d'autres. On en a suffisamment parlé. En cinq ans, on a trouvé une formule qui fonctionne, qui est stable, qui est robuste. C'est le moment où je me dis « Ok, il y a des gens qui peuvent vouloir profiter de ça. » Je commence à avoir, j'entends des signaux qui me laissent penser qu'il y a des gens qui veulent profiter de ça mais qui ne sont pas prêts à le faire le soir. Et moi, je dis « Ok, c'est normal. Effectivement, une profession, ce n'est pas forcément une passion. Qui ont envie de progresser mais pas forcément le soir. » Je dis « Maintenant, moi, je suis prêt à le faire en journée. Ce n'est pas grave. Mais maintenant, bon, voilà, je ne vais pas le faire entre midi et deux. J'ai déjà tous mes déjeuners de rempli. Soit le faire comme consulteur. Donc, je me dis voilà, il y a un moment où il faut que ça devienne économiquement viable pour tout le monde. Pour moi, y compris si j'ai envie. Moi, je me sens prêt à en faire tous les jours de ces trucs-là. Moi, ça me plaît. C'est du fun. Si je suis payé pour faire du fun, en plus, ce sera super. Mais ça me paraît important de poser la question de comment on peut rendre ça économiquement viable. Et c'est un moment où je commence à me poser cette question. Je commence à poser cette question autour de moi. Je remercie d'ailleurs Octo à une époque où je me posais vraiment des questions de « Est-ce que j'ai envie de rester ou pas ? » Je cherchais des moyens de faire des choses qui me paraissaient importantes et contribuaient chez Octo. Et Octo m'a laissé faire une étude de marché. Et je remercie vraiment cette opportunité qu'ils m'ont laissée. Bon, ils trouvent qu'on n'a pas réussi à le concrétiser ensemble à cette époque-là pour plein de raisons. Je ne sais pas si on va le concrétiser dans le cas de Pixis ou dans un autre cas. Pour l'instant, tout ça reste très flou. Mais il y a pour moi un enjeu très important en ce moment de comment arriver à sensibiliser les gens. Comment on fait ? Déjà, je pense, on rencontre Guilherme Ario et puis on parle dans un micro. C'est une manière d'y arriver. Je compte parler dans des conférences aussi. Je vais à toi, expliquer à Spénalux pour parler de cette question-là. Au-delà de ça, maintenant, il y a un gars qui me dit « Ok, c'est intéressant, on a envie de faire ça dans une entreprise, mais ça coûte de l'argent, c'est du code qui ne va servir à rien. Comment est-ce qu'on le fait ? Comment est-ce qu'on le met en place ? » Et là, j'ai envie de dire « Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse miracle. » Il y a un moment, je se pose la question de l'investissement. Si on a envie de garder des gens dans une équipe, c'est parce qu'on pense qu'ils vont apprendre des choses. Ma question, la question cruciale pour moi, j'ai envie de dire « Est-ce qu'on préfère que les gens apprennent sur du code de production ? » Ça veut dire « Ou s'ils font une erreur, ça va coûter 300 000 euros, 400 000 euros ? » Ou est-ce qu'on préfère que les gens apprennent dans le même laps de temps sur du code « Ou s'ils font une erreur, ça va coûter 0 euro ? » Ou ça va coûter le temps qu'ils y ont passé ? » Et ce qui est intéressant à l'entreprise, c'est qu'on peut garder le focus sur les patrons ou sur les patterns ou sur ce qui est intéressant pour l'entreprise. Donc, si par exemple, dans une société, on a tout le temps les millimètres problématiques, c'est intéressant d'avoir un coding dojo sur peut-être ces problématiques-là pour qu'on se fasse la main, finalement. Oui, tu devrais toujours les focusser de toute façon sur où est-ce que tu vas y chercher le maximum de valeur. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même un choc de culture parce qu'il y a beaucoup d'organisations où est-ce qu'ils vont dire « Bien moi, j'engage les informaticiens, je les engage, j'ai pas un bon salaire, ils doivent être déjà formés, ils doivent être déjà compétents. Puis ça, c'est de reconnaître que l'apprentissage, il est continu, il est en période, puis on a... En tout cas, c'est difficile dans notre secteur de faire juste accepter le fait qu'à tous les cinq ans, les technologies changent de bout en bout et donc on doit être en tout cas... Tous les cinq ans, tous les trois ans, deux ans. Tous les six mois. Oui. Puis, si on n'est pas perpétuel, formation continue, on devient complètement obsolète et le défi pour les organisations, c'est est-ce qu'elles veulent que leurs développeurs deviennent obsolètes après cinq ans? J'ai vraiment envie de répondre à cette question parce que c'est un autre grand cheval de bataille que j'ai. Il y a une idée communément admise qu'effectivement, l'informatique évolue, que quand on prend des informaticiens, ils vont avoir un avis sur tout, ils vont savoir quel techno il faut employer, pourquoi c'est la meilleure qu'une autre et quel est l'état de l'art. On parle beaucoup de ce fameux état de l'art, de comment est-ce qu'il faut bien faire les choses aujourd'hui en 2009, qui pouvaient être la même chose ou pas la même chose qu'en 2007 ou en 2005. Même si beaucoup de gens croient la magie dans l'informatique, si on demande honnêtement à quelqu'un, d'après vous, comment est-ce que les gens font pour savoir ce qu'est l'état de l'art aujourd'hui, je n'imagine pas une seule seconde que quelqu'un dise je ne sais pas, ça vient comme ça. Non, non, tout le monde a bien en tête l'idée qu'à un moment donné, un informaticien se documente, se forme. Et la raison pour laquelle on ne creuse pas cette question, c'est que c'est admis, c'est admis que cette documentation, cette auto-formation va se passer quelque part entre 19h et minuit et 2h du matin, parce que les informaticiens, ils font un boulot qui leur éclate, qui leur plaît, et puis c'est déjà bien, on les paie à faire des choses qui leur plaisent, donc on ne voudrait pas en plus leur payer pour qu'ils apprennent des choses. C'est vrai dans une certaine mesure. Et en même temps, je pense que c'est important de dire que ça fait partie du respect de la profession, d'encourager des professionnels à se former pendant leur temps de travail. Autant, je pense, qu'il y a une partie de l'investissement qui doit venir de l'informaticien lui-même, du développeur, de se former, d'être curieux, d'apprendre des choses. Je ne crois pas une seule seconde, en fait, même des gens qui disent que ce n'est qu'une profession pour moi, je ne crois pas une seule seconde qu'un professionnel, en fait, ait un interrupteur dans la tête où il dit, hop, c'est 5 heures, je coupe l'interrupteur et maintenant, je ne pense plus qu'à ma vie perso. Et à 8 heures le matin, hop, il remet l'interrupteur dans l'autre sens et il ne pense plus qu'à sa vie professionnelle. Je n'y crois pas à une seule seconde. Je crois que les gens sont entiers, qu'il y a des choses qui les intéressent et qui creusent et qu'ils ont envie de progresser dans leur boulot, en fait. Et cet investissement, déjà, il existe. Et qu'après, fournir un minimum de cadre, un minimum d'espace dans lequel les informaticiens vont pouvoir pratiquer, je pense que c'est le meilleur encouragement, en fait, qu'on peut donner à cette profession, la meilleure marque de respect qu'on peut lui donner aussi. Quelque part, exiger de quelqu'un qui se forme entre 10 heures le soir et minuit ou 10 heures et 2 heures du matin, je ne pense pas que ce soit une forme de respect. Je pense que ça donne des gens fatigués et on le sait. Et quelque part, c'est important aussi de dire on a suffisamment confiance en vous, on accorde suffisamment de valeur en vous pour vous laisser du temps pour vous former. C'est une grande marque. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Tout le monde n'est pas prêt à investir des sous là-dedans. Mais premièrement, il n'y a pas besoin que ce soit tout le monde. D'accord ? Il suffit qu'il y ait juste les personnes qui ont envie que cette profession aille mieux et puis les gens dans la profession qui ont envie qu'elle aille mieux aussi. Et puis ce sera un bon début déjà si ces gens-là arrivent à se rencontrer. Puis il y a d'autre part le fait aussi qu'il ne faut pas être complètement naïf. En fait, un informaticien, maintenant quasiment partout où il a Internet, il va se former pendant son temps de travail. Qu'on lui laisse l'opportunité de le faire ou pas. Je pense qu'un informaticien est suffisamment professionnel quel qu'il soit pour que si on lui interdit de se former pendant son temps de travail, il va désobéir. Il va quand même continuer à se former par les moyens qu'il a qui sont donc des sites Internet, qui sont des livres, d'accord ? Qui sont ses collègues. Il va demander de l'aide à ses collègues et il va apprendre des choses. Et on peut interdire ce temps-là et être fou, stupide. On peut fermer les yeux et être naïf et croire que à chaque fois qu'on paye à un informaticien, il ne va faire que produire du code, comme une machine. On peut tout simplement humain et décider que la personne en face, elle a aussi ses désirs de progresser et que l'encourager, c'est la meilleure forme de partenariat aussi qu'on peut faire. Et on nourrit ce goût d'apprendre aussi. Si l'entreprise ou la société alloue, je ne sais pas, une heure ou deux heures par semaine, justement pour un coding dojo, on nourrit ce besoin d'apprendre, ce besoin de communiquer des choses. Puis, par le fait même, les gens vont devenir de plus en plus curieux. Les gens qui l'étaient moins, peut-être, vont commencer le soir par des soirs à regarder un petit peu, s'intéresser. et puis, c'est une culture qu'on développe, finalement. Mais surtout qu'ultimement, tu vas avoir du code en production de meilleure qualité parce que les gens vont avoir répété, pratiqué avant d'écrire du code de production. Oui. Tout à fait. Mais c'est au bénéfice de l'entreprise, là. Mais il faut que l'entreprise, elle croit véritablement que ces individus, c'est une valeur importante. Et de la même manière que je trouve que c'est la meilleure marque d'humanité qu'une entreprise puisse faire. Alors après, on peut discuter si c'est le rôle ou pas de l'entreprise d'être humaine. J'ai un avis très tranché sur la question et j'accepte tout à fait que d'autres personnes aient des avis tranchés très différents ou pas d'avis du tout, d'ailleurs. Mais si moi, en tout cas, je trouve que c'est une belle marque d'humanité de laisser de la place aux employés pour simplement progresser dans ce qui leur paraît important, même si l'entreprise ne croit pas à ça, en fait, je pense que la meilleure preuve d'humanité qu'on puisse faire envers des décideurs d'une entreprise, ce n'est pas les forcer à ça. C'est-à-dire un directeur qui pense que c'est de l'argent foutu en l'air que de laisser de la place aux gens de s'entraîner, je pense qu'on peut respecter ça aussi. D'accord ? Que vouloir forcer, vouloir truander cette personne, faire des choses en cachette dans son dos détourner de l'argent ou le temps où lui faire croire qu'il se passe des choses alors que c'est autre chose qui se passe, je pense que ce n'est pas une meilleure forme d'humanité. Vient alors une question de responsabilité, en fait, qui est est-ce que le développeur, parce qu'on lui interdit de faire quelque chose, va simplement pleurnicher dans son coin et rien faire et accepter cette situation ou bien est-ce qu'il va commencer à s'entraîner le soir pour prouver que c'est un intérêt et puis commencer à avoir des arguments pour défendre ça en interne ou bien simplement quitter l'entreprise pour aller ailleurs ? Ça, c'est des choix qui restent. Moi, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne peux pas faire ça mon travail. » Oui. Ils disent « OK, est-ce que tu es obligé de travailler ? Est-ce que quelqu'un te force à travailler dans cette organisation-là ? » Les gens ont tellement peu, souvent, il y a des gens qui ont confiance en eux, mais il y a beaucoup de gens qui ont tellement peu confiance qu'ils pourraient être employables ailleurs que tu es en informatique, tu sais programmer, tu sais faire des tests, tu es déjà, tu es parti des... Donc, tu es employable ailleurs, mais les gens n'y croient pas. Donc, ils pensent qu'ils sont obligés de suivre les directives de leur compagnie. C'est changer de job. C'est possible que ce soit compliqué. Je ne sais pas à quel point c'est facile ou compliqué au Canada. Je sais qu'en France, pour avoir eu cette discussion un paquet de fois et pour moi-même avoir considéré plusieurs fois de changer de travail, ce n'est pas si simple. que, d'une part, c'est rarement juste complètement plate. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est intéressant de rester là où on est. Sinon, on sera déjà parti. Oui, ça, j'en conviens. Et puis, il y a aussi des engagements. Je peux comprendre que quelqu'un qui a des enfants et qui paye leur éducation, qui a acheté une maison et qui doit payer les traits de la maison, réfléchit à deux fois. Ce n'est pas seulement ses propres... Ce n'est pas simplement sa carrière qui risque. C'est aussi un impact énorme sur d'autres vies. Je pense que c'est une belle marque de responsabilité de dire, il faut quand même que je fasse attention avant de faire n'importe quoi. Est-ce que j'ai intérêt de partir ou de ne pas partir ? Non, je pense que c'est tout à fait valable et que ce n'est pas si simple de changer de boulot. Là où je veux aller, c'est dire, il y a des solutions possibles. Il y a tout un tas d'éventails. Et que si l'entreprise ne laisse pas la place à l'employé de se former pendant le temps de travail, l'employé peut décider qu'il va quand même rester dans cette entreprise et se dire, je n'ai pas le choix, je vais faire ça. Il peut respecter ça, mais même là, il a encore des opportunités de faire les choses différemment. Quelque part, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la perception des choses change. D'accord ? Les gens qui n'ont pas envie de changer, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, ils continuent à faire l'informatique de la même manière. Aujourd'hui, plus que de forcer les gens à faire du dojo ou dire, c'est bien, mangez-en, faites que ça, ça va être bon pour tout le monde. J'ai plutôt envie de dire, d'attirer l'attention qu'il y a un modèle alternatif. Pendant assez longtemps, moi, je me suis dit, il n'y a pas de modèle alternatif. Il n'y en a pas, ce n'est pas possible, donc on va faire comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Et pour un certain nombre de gens qui veulent essayer autre chose, pour un certain nombre d'entreprises qui se disent ça vaut le coup qu'on essaye autre chose, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut se passer pour ces gens-là. Et pour les autres, pour qui ça se passe relativement bien ou pas si mal que ça, bien, qu'ils continuent. C'est très bien. Ce n'est pas grave. Tout va bien au final. On parle beaucoup de la formation continue. Est-ce que cette technique-là ou cette approche, nouvelle approche ou en tout cas approche différente, elle pourrait aussi s'appliquer quand on fait nos études? Parce que les écoles aussi auraient peut-être intérêt à tirer parti parce qu'on sort d'une école d'ingénierie et qu'à un moment donné, tu regardes, bon, sur quatre ans, combien de lignes de code ai-je vraiment écrits ou combien de fois ai-je discuté de code? Des fois, tu te dis, bon, Dieu, c'est un peu triste, hein? C'est une question compliquée. Déjà, pour faire partie d'une profession sur laquelle on crie beaucoup et tout le temps, et on dit les informaticiens en général, et pour avoir quand même un peu souffert de ça, nous dire non, il y a des choses, c'est important de comprendre aussi pourquoi les informaticiens font les choses de la manière dont ils les font. J'ai beaucoup d'hésitation à parler des professeurs, des universitaires et du milieu éducatif en général. Je peux parler de mon expérience, de mon école, qui est l'INSA de Lyon, où on ne nous apprend pas qu'à programmer, on nous apprend à programmer et avec toutes les limites que ça peut avoir de faire des projets sur un mois, deux mois, trois mois et faire un stage de six mois où on programme et puis de voir un peu ce que c'est que le code qui moisit un peu, qui devient moins bon et puis les problèmes de design qui arrivent au bout de deux mois, trois mois. Je comprends qu'il y a des limites, ce n'est pas facile de parler de ça dans une école. J'ai une grosse dent en général contre le milieu éducatif tout simplement parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes à faire et en même temps, je sais que c'est des gens qui font déjà tout ce qu'ils peuvent étant donné les contraintes qu'ils ont et les intentions très nobles qu'il peut y avoir de former beaucoup de gens à un métier. Et bon, c'est à mon avis un vaste débat, ça m'embête de l'avoir de manière unilatérale sans des professeurs, sans en parler avec eux. C'est vraiment un dialogue que j'aimerais engager plus que dire voilà mon avis moins général. Ce qui me paraît intéressant, c'est quoi qu'il arrive, le peu de programmation que j'ai eue dans mon école en tout cas, on m'a inculqué des principes. Il y a des choses qu'on m'a dit que j'ai absolument rien compris à l'époque mais on m'a dit des choses. On m'a dit si tu dupliques du code, c'est mal. Et on m'a dit c'est mal au point de m'enlever des points sur le code que je rendais parce qu'il y avait de la duplication. Ça me cassait les pieds, ça m'énervait, je ne comprenais pas pourquoi mais j'ai fini par comprendre que si je voulais avoir une meilleure note, il fallait que j'enlève la duplication. C'est débile, je pense que c'est le pire moyen d'arriver à ça mais il se trouve que le jour ou après, beaucoup plus tard, je lis un bouquin où il y a marqué « Don't repeat yourself ». Là, subitement, je me dis « Ok, d'accord, il y avait un système d'évaluation qui est un peu pénible avec des bâtons que je ne me répète pas mais je suis déjà réceptif à un discours et là, je le comprends et je comprends ce que c'est que cette histoire de remaniement continue. Et subitement, je comprends que si je veux faire du remaniement, il faut que je fasse les tests. Il y a un truc qu'on m'a dit aussi, on m'a dit il faut que tu arrives à avoir commencé à écrire. Je trouvais ça complètement débile. Je ne comprenais pas comment on pouvait arriver à faire ça. Ça me ramenait à une époque où on me disait il faut que tu écrives le plan de ta rédaction avant la rédaction. Je ne sais pas combien de gens font. Moi, j'ai toujours eu des bonnes notes en trichant en commençant par écrire ma rédaction puis en écrivant le plan après. Je peux le dire maintenant, j'ai eu mon diplôme depuis suffisamment longtemps et si on veut m'enlever, je ne sais pas, les premiers diplômes, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens d'arriver à faire les choses mais c'est un sens que j'acquiers beaucoup plus tard. Même dans le pire des cas où on n'apprend pas à programmer et je trouve qu'effectivement on n'apprend pas à programmer assez. On apprend assez à programmer mais on n'écrit pas suffisamment de lignes de code pendant les 3, 4, 5 ans où on apprend à faire l'informatique en école. N'empêche, je continue de penser qu'on parle des bons principes. Il y a des choses qu'on apprend et qui restent et qui sont importantes. C'est à cette époque-là que j'ai appris à binomé. C'est à cette époque-là que j'ai appris tout simplement ce que c'était que vérifier des choses. C'est à cette époque-là qu'on m'a expliqué les histoires de répétition et de ne pas répéter plusieurs fois le même bout de code. Même si je ne savais pas pourquoi ce n'était pas important, je le savais. Et je savais qu'au moins il y avait 3 personnes dans le monde pour qui c'était important. Et ça ouvre en fait après des choses pour plus tard. Et rien que cette ouverture me paraît très précieuse. De toute façon, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui disent « Moi, ça m'intéresserait d'expérimenter », on n'a pas besoin d'attendre qu'il existe une formation standard, formalisée, parce que le principe est simple. Vous avez juste à vous regrouper 4, 5, 6 personnes qui avaient la même intention et comme vous avez fait originalement, partir un dos au jour de développement. Oui. Là, on rejoint encore une fois des... C'est quasiment même des convictions politiques à ce niveau qui est que quelle que soit la personne, elle a quelque chose à apprendre aux autres en fait. Ne serait-ce que... Même si elle connaît rien à rien en fait. Elle peut nous apprendre si la manière dont lui on transmet quelque chose est une manière efficace de le faire. Et ça, elle peut l'apprendre. Donc on a tous quelque chose à apprendre des autres. Et peu importe finalement qu'il y ait un expert dans le groupe ou 6 ou 18 ou 0 en fait. Tous ces gens qui sont ensemble peuvent apprendre les uns des autres. Et finalement, c'est plus la volonté de s'écouter et la volonté de considérer des différences de compréhension, de manières de faire qui sont enrichissantes à ce stade-là que l'expertise d'une personne. Puis en réalité, il n'y a rien qui empêche de le faire. C'est juste de vouloir le faire puis de se mettre en groupe puis d'écouter les autres puis de travailler ensemble. Et après, c'est une question de créativité de ces gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble. On l'adapte. Quel est le moyen le plus pratique pour eux? Est-ce que c'est une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, le soir, à midi ou pendant les heures de travail ou le week-end et sur ce qu'ils veulent? Il y a une recette de base qu'on adapte finalement à nos besoins. Oui, peut-être. En terminant, Emmanuel, est-ce que tu as un livre, un blog, quelque chose que tu veux partager avec les auditeurs? Alors, je peux vous parler de mon blog sur lequel je ne suis pas vraiment très bavard. J'écris de temps en temps, mais c'est peu. C'est emmanuelgaillot.blogspot.com. Oui, on va mettre la liée sur la série. J'ai envie de parler du wiki, en tout cas, du dojo développement dont je fais partie, celui de Paris, en France. Mais évidemment, je ne connais plus l'adresse par cœur. C'est xp-france.net slash wiki, je ne sais pas quoi. Et une fois qu'on est sur le wiki xpfrance, en fait, qui a la gentilleuse de nous héberger. Si on cherche dojo développement, en fait, on va trouver les pages. On va mettre le lien sur la page. Voilà. L'intérêt, c'est que j'aime bien montrer ça parce qu'il y a concrètement cinq ans d'archives sur ce qu'on a fait, sur des rétrospectives, sur des espoirs qu'on avait à certains moments, sur des incompréhensions qu'on a pu avoir à d'autres. Et cinq ans de codes, en fait. Même le code le plus pourri qu'on a écrit, où il y avait juste cinq lignes un soir parce qu'on n'était vraiment pas en forme et que ça ne marchait pas. Ces codes-là, ils sont quasiment tous. En fait, toutes les sessions sont documentées sur ce wiki. Bon, il y a une espèce de trésor, on va dire, d'archives dans ce truc-là. J'ai envie de parler du site, un site qui m'a beaucoup influencé, moi, qui est le site de DevThomas, Pragmatic Programmers, DevThomas, qui est sur les catars. Je crois que ça s'appelle CodeCata. Il faudrait vérifier. C'est pareil, si on cherche sur Google, on va trouver des choses. un livre. Il n'y a pas encore de livre sur la question à ma connaissance. Ça va peut-être finir par arriver si je me prends par les doigts ou si quelqu'un a plus d'énergie que moi pour le faire rapidement. Ça va peut-être finir par venir. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la question que je sache. Il y a un site web international, coding.jo.org, donc là aussi, vous pourrez mettre l'adresse, qui a un peu le wiki d'apprentissage de tous les gens qui font des dojos dans le monde, qui ont envie de parler de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a peut-être un dojo auprès de chez vous qui existe. Dernière nouvelle, quand j'avais regardé, début juillet, il y en avait plus d'une trentaine et je sais qu'il y en a qui ont été rajoutés depuis. Il y en a sur plusieurs continents. Il y en a peut-être à côté de chez vous puis s'il n'y en a pas, ça peut être l'occasion aussi de trouver la motivation pour commencer. il y a des sujets d'exercice, etc., etc. On te remercie beaucoup. Merci à vous pour toutes ces questions que vous avez posées. J'étais ravi de pouvoir parler de tout ça. Nous, on fait la pause puis on revient avec les actualités. Les actualités. Guy, qu'est-ce qui a retenu ton attention? En fait, pas grand-chose au niveau développement mais au niveau de Microsoft, deux grandes nouvelles. La première nouvelle, Windows Mobile 6.5 est sortie le 6 octobre dernier. Donc, une nouvelle version du système d'exploitation pour les appareils mobiles et je vais dire que, bon, bof! Bof! Est-ce qu'on a même un compétiteur potentiel à iPhone? Pas du tout. Pas du tout. Ça, ça va venir avec Windows Mobile 7, la version 7 mais je pense que ça ne sera pas pour demain. Ce ne sera pas pour demain. Et, en fait, la dernière nouvelle, c'est toujours la sortie de Windows 7 le 22 octobre je pense que tu as fait le saut toi ce week-end. j'ai finalement trouvé le temps pour vraiment enlever ma version release candidate et me mettre la version officielle de Windows 7 puis tu as remonté mon ordinateur donc, ben, fais le faire. Est-ce que tu as monté en 64 bits? Non, j'ai été en 32 bits. 32 bits, oui, tu as joué Sécur, comme on dit. parce qu'il y a toujours des petits glitchs. En tout cas, quand tu fais du développement, c'est poussé avec le 64 bits. Il y a des... Que ce soit juste quand tu compiles avec ton Visual Studio. Toujours un petit quelque chose qui fait que tu peux perdre une couple d'heures de temps en temps puis... pour ce que j'ai à faire... Ça ne tente pas, là. Non, mais la prochaine machine, de toute façon, ça va être... Je vais racheter une machine avec... Parce que le vrai enjeu, c'est que j'ai 4 gigs de mémoire dans ma machine puis je ne peux pas en mettre plus que 4, là, dans ce laptop-là. Et 32 bits, 64 bits à 4 gigs, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas de différence. Mais le prochain laptop, je vais acheter, je vais vraiment avoir 8 gigs ou 16 gigs puis là, c'est évident, je vais aller en 64 bits. Donc, après ça, au niveau de développement ou quoi que ce soit, là, je n'ai rien d'autre. Communauté.net de Montréal. La Communauté.net de Montréal. Le prochain meeting, le lundi 19 octobre, on va avoir Vincent Trepanier qui est de la compagnie Orchestra ici à Montréal qui va nous parler de SharePoint et de Team System, donc comment... Les meilleures pratiques, finalement, pour intégrer le développement à SharePoint. C'est une rencontre du groupe Team System. Ensuite, samedi, le 24 octobre, on a notre premier samedi.net où on va parler de Silverlight. Donc, une journée complète de workshop sur Silverlight. Oui. Comment coder une application d'affaires avec Silverlight? Dernière nouvelle, sur les 220 places disponibles, il restait, je pense, une vingtaine de places seulement. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Suite à ça, le lundi 2 novembre, on a une rencontre d'architecture. Oui. bon ami à moi de Toronto qui va venir. Bachar Aljamal qui vient de Toronto va nous parler de son sujet, c'est Transparent Architecture, a clear path of differentiated capabilities. Mon doux. Donc, principalement, ce qu'il va nous parler, c'est justement toutes les... Quand tu fais de l'architecture, tous les fameux élites, là. Donc, parce qu'ils sont toujours en conflit. Si tu veux que ça soit scalable, tu veux que ça... Scalability. Scalability. J'ai jamais trouvé encore une bonne traduction pour scalability. Monter... Monter en... Monter en... Monter en... Monter en... Bon, ça. Scalability. Mais en tout cas, c'est ce que va nous parler Bachar. Ça va être intéressant. Donc, c'est le lundi 2 novembre et le mardi 10 novembre, on a un thème sur Windows 7 où on a deux sujets sur Windows 7. Le premier sujet, c'est Eric Moreau. qu'on connaît bien ici, va nous parler du... En fait, il y a un API pour .NET qui permet d'utiliser les... pour des applications Windows, d'utiliser des petits trucs pour justement tenir compte de Windows 7. Et comme deuxième sujet, on a Daniel Nuremberg qui est du groupe IT ici à Montréal qui va nous parler de Event Tracing avec Windows 7. Il y a plein de nouvelles nouvelles choses intéressantes pour justement faire du tracing d'une application. Je sais que Windows 7, c'est le premier OS où est-ce que PowerShell est là par défaut. Donc, pour rester là, tout ce qui est scripting, ça... Il y a un lien avec le tracing? Bien, il n'y a pas tellement de liens. OK. Mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui est fourni avec le OS. On n'a plus besoin de l'installer par après. Moi, je voulais juste rappeler à nos auditeurs, il reste quelques places Agile Tour 2009. Ça va se passer aussi au Canada, donc à Montréal, Québec, Toronto. C'est quoi la date à Montréal? C'est le 27 octobre. 27 octobre. Puis, ce n'est pas cher, 30 $ pour une journée complète de formation sur l'agilité. On a vraiment des conférenciers émérés à Montréal. On est très chanceux. On commence le matin avec Mary Poppendia qui va venir faire le keynote. Dans la journée, on a un paquet d'autres personnes, donc 30 $, ça vaut la peine. Vous allez sur le site agiletour.org. .org, oui. Puis, il faut rappeler aussi Tech Days à Montréal, première semaine de décembre, conférence de Microsoft pancanadienne. Il reste encore une semaine ou deux ou est-ce que c'est à moitié prix, sinon après ça, c'est… Moi, c'est prix, oui. Je pense qu'il y a 200 $ de rabais sur les 600 $ d'inscription, quelque chose comme ça. Puis, Jean-René Roy de DevTish qui organise son workshop sur le développement iPhone. Oui, l'iPhone. Beaucoup de monde ont intérêt pour l'iPhone. Oui. Sur ce, nous, Emmanuel, on te remercie encore. Bien, merci bien. Merci à vous. C'était fort intéressant, en tout cas, bon séjour à Montréal. Merci. Bon de profiter. Puis, bon retour sur Paris. Et nous, on vous souhaite bonne programmation et on vous revoit dans deux semaines. Au revoir. visuel studio talk show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada